C'est Disney qui est donc le détendeur des droits du film, qui pour l'instant a déjà lancé la pré-vente dans pas mal de multitex et ça cartonne. Ils refusent à l'ensemble des salariés à essai pour l'instant le droit de passer ce film. Sur les grandes villes en tout cas il y a à peu près entre une douzaine, peut-être une quinzaine maintenant de salariés à essai qui voudraient passer ce film. On fait plein d'entrées sur ce type de film là parce qu'on sort le Hobbit, on sort le James Bond, on sort tout ça et que nous priver de Star Wars c'est juste horrible pour nous. C'est pas encore un coup de gueule, on commençait à mettre les pions en place. Disney aussi puisque ça a failli bouger aujourd'hui et Disney a failli ouvrir un petit peu la chose et finalement ça s'est pas failli, ils restent sur leur position. La médiation puisque c'est un courrier à écrire va être fait la fin de semaine demain et après il va y avoir les rendez-vous parisiens et là il va falloir argumenter tout ça. Et ce qu'il faut vraiment faire comprendre à Disney c'est que c'est pour leur bien, pour le bien commercial de leur film que moi je suis un exploitant privé même si je touche des subventions à ré-essai. C'est des subventions de résultats sur de l'argent déjà investi. Par contre je suis complètement privé, c'est à dire que je ne suis pas financé par la région, par la ville pour du fonctionnement. Voilà donc je suis un cinéma commercial aussi même si je privilégie au sein de mon cinéma commercial 90% de films à ré-essai.